Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une application créée par la Société Centrale Canine. Il s'agit du kiosque de la Centrale Canine. Cette application, elle est innovante sur bien des points. C'est la première fois que la Société Centrale Canine met en exergue son savoir-faire par le biais des clubs de race et de centaines d'articles qui sont consultables à partir de ce kiosque. La deuxième chose, cette application est entièrement dédiée au mobile, que ce soit sur un téléphone, un smartphone ou une tablette. Troisième chose, ces kiosques, en fait c'est sans dit kiosque aujourd'hui, puisqu'il y a un kiosque par club de race, c'est un outil de communication qui était créé spécifiquement pour les clubs de race, pour toucher les synophiles qui utilisent régulièrement un mobile, que ce soit un smartphone ou une tablette. Donc le kiosque de la Centrale Canine, aujourd'hui, est accessible, par exemple ici, sous Google Play, à partir de votre téléphone portable. La première étape, c'est de télécharger cette application gratuite sur votre téléphone ou votre tablette. Après avoir téléchargé cette application sur votre téléphone ou votre tablette, si vous êtes responsable des outils de communication de votre club de race, vous allez donc être amené à gérer ce kiosque. Pour gérer ce kiosque, il n'y a qu'un seul chemin, c'est par le biais de l'interface et du site, chez Online, sur lequel vous disposez d'un espace club. Les gens qui vont consulter le kiosque de la Centrale Canine, ce sont des internautes qui auront téléchargé l'application. Là maintenant, je vais m'adresser aux personnes, à la personne de chaque club qui va être chargé d'intégrer des contenus, c'est-à-dire des articles, voire des news, des petites nouvelles, des vidéos, dans ce kiosque à destination de ces internautes. Pour cela, vous disposez, chaque club de race dispose sur Chien Online d'un espace administration. Pour la petite histoire, si vous n'avez pas mémorisé l'adresse, sachez qu'en rajoutant espace au pluriel à chienonline.com, vous arrivez sur cet outil d'administration, vous sélectionnez espace club, moi je vais sélectionner, je suis webmaster, je sélectionne mon espace pour le compte de la revue de la Centrale Canine, Centrale Canine Magazine, et vous renseignez les deux champs, identifiant, c'est votre numéro de club, et le mot de passe qui vous a été fourni par nos services. Après avoir renseigné l'identifiant et le mot de passe, je rentre dans mon espace administration. Et à l'instar de ce que vous trouverez dans votre espace club, il faudra aller sur la typo News, l'onglet News, Actualité kiosque, et les actualités. Voilà le chemin pour accéder à cet espace qui va vous permettre de nourrir le kiosque de la Centrale Canine pour votre club. Vous cliquez sur les actualités, et vous arrivez dans un espace où sont répertoriés tous les articles qui sont déjà consultables par les internautes qui ont téléchargé l'application. Vous arrivez sur cet espace où vous retrouvez tous les articles déjà intégrés pour votre club. Moi, dans ce cas précis, il s'agit d'articles intégrés pour la revue Centrale Canine Magazine. Je souhaite maintenant intégrer un nouveau contenu. Je clique sur Nouveau. Et là, je vais aller chercher des documents que j'ai préalablement préparés sur mon bureau. Dans une petite valise, j'ai un article. Je vais prendre le titre, une partie du texte. Et je les copie dans cet espace. Je reprends le titre. CTRL X, CTRL V. La race, je veux le préciser, il s'agit du Welch Gorgie. Je peux le repréciser pour qu'elle remonte dans le moteur interne. Je vais ensuite... J'ai bien la bonne date, 21 avril 2015, date d'intégration du contenu. Je vais choisir une photo pour illustrer cet article. Donc je retourne sur le bureau dans ma petite valise. Et dans ma petite valise, test pour le kiosque. J'ai mon Best-in-Show. Tout va bien. Je pourrais même intégrer une fiche résultat, voire un lien. Et je peux également intégrer une vidéo, hébergée préalablement sur Dailymotion ou sur YouTube, qui sont les deux principaux ports d'hébergement. Et là, j'enregistre. Vous venez d'intégrer un article sur le compte de votre club de race dans l'espace kiosque. Vous prenez votre mobile, vous l'ouvrez. Là, il s'agit d'un Samsung, donc je suis sous Android. J'ai au préalable téléchargé, bien sûr, l'application kiosque sur le bureau de mon téléphone. Je clique sur kiosque. L'application se charge. Et elle arrive sur les derniers articles publiés. Et là, je mets à jour. Et en mettant à jour, j'arrive sur mon article Welch Gorgie à Montluçon. J'ai ma photo, j'ai mon texte, j'ai la date. Je n'ai pas précisé ce que j'aurais pu faire l'auteur de l'article, voire même l'auteur de la photo. Tout est possible. Juste une précision, d'autres articles sont également lisibles en dessous. Si je veux avoir plus d'informations sur qui sont les auteurs de cet espace, c'est la centrale canine. Il y a la couverture qu'on peut changer quand on veut de la revue centrale canine. Toutes les coordonnées du club, téléphone, etc. Et les articles à consulter. Sachez également que si vous avez fait une erreur dans le fichier, vous pouvez la corriger directement, la mettre à jour en cliquant sur enregistrer et à nouveau en actualisant sur votre téléphone. Si, dans une deuxième étape, c'est important, les articles sont ouverts à tout le monde, donc sont consultables par toute personne ayant téléchargé l'application, qu'elle soit ou non membre du club. Vous pouvez également réserver des contenus aux membres exclusifs de l'association. Donc là, c'est le webmaster du club qui gère à partir de son fichier membre et qui autorise ou non les gens qui en font la demande à lire ou pas le contenu. Donc, il y a cette précision ici, c'est dans une deuxième étape, l'actualité uniquement réservée donc aux abonnés, oui ou non. Non, ça veut dire que tout le monde peut la lire. Oui, ça veut dire que seuls les abonnés, donc les membres de l'association, peuvent consulter ce contenu. Troisième et dernier point. Outre d'offrir une base de connaissances via les mobiles à des internautes sur la ou les races que vous gérez, sur vos activités, c'est aussi un moyen, ce que j'appellerais un peu un signal d'alarme, différent de l'email ou du téléphone. C'est un excellent moyen, par exemple, d'annoncer un changement de juge la veille d'une spéciale ou d'une régionale, d'annoncer un événement spécifique au club et tous les membres du club qui auront téléchargé l'application recevront l'info en temps réel, c'est-à-dire au moment où vous l'intégrez. Quelques secondes après, ils reçoivent un petit message sonore qui leur indique qu'il y a une news qui les intéresse. C'est aussi un autre moyen et une autre façon d'utiliser ce kiosque à l'attention de vos membres. Voilà, écoutez, bon surf et merci de m'avoir...